Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née sur les admissions en doctorat à l'Université de Yaoundé 1. Comment comprendre que le processus d'admission en thèse et doctorat à l'Université de Yaoundé 1 bat désormais tous les records ? Les étudiants, les postulants se plaignent. Ils se plaignent de ce qui semble ne plus être une norme respectée. Comment comprendre ce filtre énorme qui existe pour être admis au niveau 5 ? Comment comprendre le principe d'après lequel la commission d'admission en thèse et doctorat soit divisée ? Autre question dont les postulants aimeraient avoir les réponses. Certains ont émis les critères de sélection sous la base de la MGP, moyenne générale pondérée, à 2.4, c'est-à-dire 12 sur 20 en master. Mais en plus, il y a encore qu'on a choisi d'éliminer les étudiants titulés d'un master de plus de 4 ans. Ça veut dire que si vous avez eu votre master il y a 4 ans et que vous venez en 2021 postuler, vous êtes d'office éliminé. Comment est-ce qu'on en arrive là ? Point d'interrogation. Mais comment comprendre que ceux-mêmes qui réussissent à franchir cette barrière de 2,4 en thèse de MGP doivent encore se préparer à un parcours de combattants ? Comment comprendre cette longue paperasse à remplir ? Une enveloppe timbrée à votre adresse personnelle, la fiche imprimée en ligne ayant le matricule, qu'on puisse certifier conforme de l'acte de connaissance, qu'on puisse certifier conforme de la licence, un curriculum VT, le relevé de notes de master 2 pour l'inscription en doctorat, l'aide d'acceptation par un enseignant de rang magistral de son université d'origine, un projet de thèse approuvé par le directeur ne dépassant pas les dix pages, une preuve de financement pour la thèse, tout autre document susceptible de donner, les éclaircissements sur votre carrière, tant académique que professionnelle, un reçu de paiement de 10 000 francs représentant les frais de prescription pour les nouveaux. HIC, le véritable HIC, l'aide d'acceptation par un enseignant de rang magistral de son université d'origine. Comment comprendre qu'avec tout cela, force est de constater une certaine discrimination ? Comment comprendre le fait d'éliminer un étudiant titulaire d'un master en mathématiques qui postule à polytechnique ? Comment éliminer les étudiants venant d'autres universités comme tel semble être le cas ? Comment éliminer les étudiants titulaires des masters dans des disciplines similaires ? Comment éliminer les étudiants qui ont des masters de plus de 4 ans ? Que se passe-t-il même au sein de nos formations universitaires ? Question. Comment comprendre que dans le processus d'admission en thèse, il y a plus de dossiers refusés que d'admis. Devrait-on conclure que la cause est due aux deux formes de corruption que compte le Cameroun ? La première, qui passe par les voies de l'argent pour qu'on puisse vous copter en thèse de doctorat. La deuxième, celle qui consiste à vous faire entrer dans une loge pour être accepté et copter en thèse. Ce qui semble être le cas, les dénonciations qui fusent à l'université. Quels sont ces gourous qui se cachent derrière et souhaiteraient opter pour la deuxième forme de corruption ? Comment comprendre que le sujet initial présenté dans le cadre d'une thèse n'est pas souvent celui que c'était à la fin ? Ceux qui ont préparé une thèse de doctorat le savent. La thèse initiale, le sujet initial est tout le temps et parfois modifié au profit d'un autre sujet. Pourquoi ? Allez savoir. Devrait-on conclure que c'est une manœuvre pour éliminer la majorité des demandes, multiplier les filstrations et inciter les tensions sociales au sein de l'université ? Daris de Question. Mais à ce jour, il se plaigne à l'université de pourquoi tant de refus de dossiers, pourquoi rejetons les dossiers au profit de certains ? Pourquoi c'est à tête chercheuse lorsqu'on voit qu'en termes de méritocratie, cela n'est pas du tout respecté ? Ils se posent la question. Ils aimeraient bien comprendre que faut-il faire. Nous avons le Nigeria qui bat le record avec plus de 7 000 docteurs. Chaque année, on produit des meilleures qualités et même des Camerounais vont se former tant dans le secteur de la magistrature que dans le secteur, on va le dire, judiciaire, avec plein d'avocats. Nous avons le Ghana qui vient en tête et ensuite le Sénégal qui bat le record en termes de docteurs, en termes de tests déposés et en termes de soutenances. Pourquoi les admissions au Cameroun restent un problème ? La question, on la pose au ministre de l'Enseignement supérieur et enfin au recteur de l'université de Yaoundé 1. Pourquoi n'admettez-vous pas les étudiants les plus brillants, ceux qui méritent, ceux qui ont la capacité à donner, qui ont du talent ? Le Cameroun a besoin des docteurs, des vrais, des vrais. Pas ceux qu'on rencontre ces derniers temps dans la rue.